Alors ce troisième rendez-vous, l'objectif dans le process de coaching que je pratique, coaching de type professionnel, la personne vient au début du processus avec une demande qui est un petit peu vague et au cours du process, de la première partie du process, on va clarifier cette demande pour vraiment trouver un objectif sur lequel la personne accompagnée qui souhaite réaliser quelque chose va travailler. Et cette recherche de l'objectif, elle n'est pas toujours évidente finalement parce que pour les personnes, je précise que ce type d'accompagnement convient aux personnes qui n'ont jamais fait de process de coaching, des personnes qui n'ont pas forcément eu un entraînement à définir un objectif, à aller mettre des actions concrètes vers cet objectif, etc. et qui des fois ont envie de quelque chose mais ne savent pas vraiment le concrétiser verbalement. Et donc le process permet justement de clarifier des choses pour arriver à trouver cet objectif. Et voilà, et donc là, je laisse Fanny parler. Oui, parce que du coup, je sens que si je fais cette formation, ça va aussi m'aider à croire davantage en moi et avoir une bonne assise. Oui, voilà, j'ai très 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 envie de la faire. Voilà, ça je le sens, ouais, ouais. Bon, ben voilà, je crois qu'on tient là l'objectif. Surtout que j'étais très mobilisée à un moment, puis après les choses, voilà, j'ai terminé ma formation, il y a eu tout ça, je me suis dit bon, c'est peut-être pas le moment. Et donc, c'était toujours bien là, mais c'était un peu mis de côté, même si on en a parlé la dernière fois, mais oui. Du coup, oui. Voilà, bon, on arrive à clarifier cet objectif. Et lui, en effet, c'est enthousiasme. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment ça qu'on va chercher. Voilà, donc vous l'avez peut-être compris, Fanny a fini par trouver l'objectif qui la met vraiment en joie, qui est l'enthousiasme, qui lui donne envie de passer à l'action. Parce que c'est ça qu'on va justement chercher, que je dis à la fin de la vidéo, parce que si c'est choisir un objectif, bon, parce que c'est un objectif, parce qu'il faut le choisir, parce que, etc. Ça ne va pas fonctionner, d'accord ? Donc, tout le travail en séance est de trouver vraiment le truc qui fait waouh, qui fait que, ouais, on a envie de bouger, on a envie de réaliser ça parce que ça nous plaît, parce que ça nous challenge un petit peu. Parce que voilà, on a un petit peu peur ou ce n'est pas forcément évident, etc. Mais c'est ça, en fait. Et une fois qu'on a touché cet enthousiasme, cette envie, eh bien là, on va pouvoir passer à la deuxième partie du process de coaching, c'est-à-dire la mise en place des actions précises, concrètes, stratégiques, qui vont permettre de réaliser cet objectif. Et il y a une petite partie aussi de magie, quand on travaille, une fois que cet objectif, il est déterminé, j'accompagne la personne et je l'invite vraiment à rêver, à imaginer que ça y est, c'est déjà réalisé. On ne sait pas la façon, s'il y a des sous, s'il n'y a pas de sous, si c'est compliqué parce qu'il y a un voyage, etc. On laisse le côté technique de côté, ça, c'est bon. On s'occupe juste de vibrer, de ressentir le plaisir, le bonheur d'avoir atteint le but. Voilà. Et donc, Fanny finit cette troisième séance avec son idée d'objectif et avec le travail finalement à faire de s'amuser, à rêver et à continuer de maintenir cette énergie qu'elle a déclenchée lors de ce rendez-vous. Voilà donc pour ce troisième, ce troisième rendez-vous qui s'est passé. Et donc, je vous retrouverai dans une autre vidéo pour la suite du process. Donc là où on va passer sur la, alors on va transiter entre la détermination de l'objectif et la mise en place concrète des actions. Et donc, on verra ça dans une autre vidéo. Voilà. Donc, si ce type de choses vous plaît, si c'est quelque chose dont vous avez envie, d'accord, parce que vous avez des projets, mais vous ne savez pas trop par quel bout les prendre. Et puis, ça fait un petit moment que ça dure. Et puis, vous avez envie d'avancer, mais finalement, ça n'avance pas, etc. Eh bien, je vous invite à cliquer dans le lien en dessous qui est noté dans la description de la vidéo pour prévoir votre entretien de préparation. Voilà. Parce qu'avant de se lancer dans un process, il y a un petit entretien qui dure 30, 40 minutes, dont l'objectif est de vérifier si ce type d'approche correspond vraiment à votre besoin. D'accord ? Parce que ça peut ne pas correspondre. Donc, on prend le temps de discuter. Il n'y a rien après d'obligatoire. C'est vous qui dites, oui, ça me plaît, non, ça ne me plaît pas. Moi, qui vous dis, ben, c'est peut-être pas forcément ça dont vous avez besoin. Et il y a peut-être plutôt ça ou plutôt ça. Et après, c'est vous qui faites votre choix. D'accord ? Il n'y a pas de... Je ne vous mets pas le couteau sous les gorges. Hors de question. Vous prenez le temps de réfléchir pour vraiment choisir ce qui va vous permettre d'avancer et de progresser. Et moi, c'est vraiment le bonheur quand je vois justement ce pop-up qui se fait à un moment dans les séances. Je me dis, waouh, ça y est, la personne, elle a trouvé son objectif. Alors, en général, moi, je ressens tout plein de petits frissons, des petits trucs qui courent dans le cou. Signe que, voilà, on est sur le bon truc, on est sur la bonne vibration. Et évidemment, quand il y a ça, ben voilà, ça me met en joie. Et puis, évidemment, la personne, elle est souvent en joie. Comme, voilà, Fanny l'a dit, ben, je suis enthousiaste. Et voilà, donc c'est ce qu'on cherche. Sur ce, je vous retrouve dans la suite. Et puis, au plaisir de vous retrouver peut-être en entretien de préparation. Très bonne continuation. À bientôt.